Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien, on c'est dimanche, l'épisode 6 est sorti, c'est magnifique, on poursuit directement l'aventure. En plus, on s'est terminé sur une scène assez embarrassante. Yoon est arrivé au restaurant quand on était en train de parler à notre petit professeur. Souvenez-vous, il avait la main comme ça, en train de me caresser la clavie cool. Donc, comment va réagir Yoon ? C'est parti ! L'épisode 6, secret et confidence, l'attitude de M. Zaidi éveille les soupçons et tu devras étouffer la rumeur avant qu'elle se propage. Comme si ça ne suffisait pas, ton entourage se comporte bizarrement en ce moment. L'occasion d'en apprendre plus et de te rapprocher de certains. En apprendre plus sur quoi ? Zgrim ? Oh mon dieu, Yoon, M. Zaidi s'est rapidement écarté de moi. Je pensais qu'il était cloîtré au fond de son lit. Bon, bonjour monsieur... Ce n'est pas ce que tu crois ? Euh, non, je sais pas, je sais pas quoi dire en fait. Juste dire ça va, ça va ? Oui, et toi aussi apparemment ? Bah oui, ça va, j'étais pas malade moi. Tout va bien, oui, j'ai enfin fini la journée, c'était vraiment épuisant. Son regard passe de M. Zaidi à moi, il fait une drôle de tête. Non mais c'est bon, c'est pas ce que tu crois, oui, voilà. Je... Peu importe, Zgrim. Ce qui compte, c'est que tu n'es pas besoin de mon aide pour ranger le café. Je ne voulais pas que tu galères et que tu rentres tard chez toi. Eh bien, c'est très gentil. Bah je veux dire, j'ai juste eu l'aide de M. Zaidi, hein. C'est tranquille, tu vois, tranquille, il m'a juste aidé. Une chance que vous vous trouviez dans le coin à ce moment-là. Il regarde M. Zaidi avec un drôle d'air. Oui, le hasard fait bien les choses quelques fois. Le malaise est de plus en plus palpable. En tout cas, c'est très gentil, Yuna, mais tu aurais dû penser à toi. Plutôt, tu es malade et tu sors quand même de ton lit pour venir m'aider ? C'est normal, c'est la première fois que tu te retrouves seule à gérer le café et je voulais t'aider. Bon, eh bien, je suis ravie d'avoir pu vous aider ce glime, je vous souhaite un bon week-end. Oui, merci encore, monsieur. Il a salué Yuna d'un hauchement de tête et est parti vers le campus. J'ai alors réalisé que Yuna m'observait alors que je regardais M. Zaidi partir. Non mais vas-y, arrête de te faire des films ! Hum, ce mec ne m'inspire pas confiance. Je n'avais encore jamais entendu Yuna prendre ce ton-là. Ok, bah pourquoi ça ? Je sais pas, une intuition. C'est pas très précis, hein. Je sais pas comment l'expliquer ou alors c'est peut-être le fait de le voir te parler. Me parler ? Vous aviez l'air proche. Non, 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 c'est juste mon prof, hein. Oui, j'ai dû mal interpréter. Dis donc, tu n'es pas censé être malade en train de souffrir au fond de ton lit, toi ? Je lui ai lancé un regard interrogateur. Je me sens mieux, je voulais pas te laisser ranger toute seule les tables du café. C'est gentil d'avoir pensé à moi. J'allais mettre l'alarme en route et rentrer au campus. D'accord, je vois que tu t'en sors très bien toute seule maintenant. Non, quand je repense à la Zglouim qui manquait de confiance en elle au début, je ne sais pas si j'aurais été aussi efficace sans l'aide de Priya. J'avoue, on a eu l'aide de Priya et de Castiel quand même. Je sais pas si je lui dis. Non, je vais pas lui dire. Oui, je maîtrise bien, je peux prendre la maroazine. C'est bon. Ne dis pas ça devant Clémence, elle risque de te prendre au mot. Tu vas te retrouver ici tous les week-ends de l'année. Va mettre l'alarme si tu veux, je t'attends ici autant qu'on marche ensemble jusqu'au campus. On va dans la même direction, ça marche. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi pour m'assurer que tout était en ordre. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. J'ai mis l'alarme en route. Vu la peur que j'ai eu ce matin, je ne suis pas prête d'oublier le code de nouveau. J'ai tapé 28 nanana sur le petit boîtier et c'est bon. On y va ? Je te suis. On s'est mis en route tout en discutant. En tout cas, il semblerait que ta formation soit terminée au café. Tu t'occupes très bien de l'endroit sans l'aide de qui que ce soit ou presque. Ouais, merci. Je pense que j'ai encore des progrès à faire mais ça me fait moins peur, je le reconnais. Tu avais peur ? Disons que j'ai un peu la pression avec Clémence. Ouais, je sais. Je ne comprends pas du tout pourquoi elle agit comme ça avec toi. Sérieusement ? T'as besoin d'un dictionnaire ? T'as besoin d'une pancarte marquée, la meuf, elle te kiffe ? Sérieusement, t'as même pas une petite idée derrière la tête ? Ouais, attends, c'est bon là. Euh, je sais pas, elle te trouve beaucoup trop douée et elle a peur que tu lui prennes son job. Youn, t'es mignon, t'es gentil mais t'es un petit peu con-con. Je pense surtout que Clémence a peur que tu passes moins de temps avec elle et plus avec moi. Youn s'est arrêté de marcher, il regardait dans le vide. Youn, t'as encore de la fièvre ? Eh oh, Youn, tu m'entends ? Quoi ? Non, non, je pense pas que... Oh si, tu lui as tapé dans l'œil. Youn, ça va ? Je te remercie de m'avoir ouvert les yeux mais je t'en prie, n'en parlons plus. Tu ne veux plus qu'on parle de Clémence ou du fait qu'elle aimerait bien que tu ne portes rien sous ton tablier de service ? Stop ! Oh le malaise, il s'est mis les mains sur les oreilles en accélérant le pas. Non, ça va, promis, j'en parlerai plus. Je n'arrive quand même pas à comprendre que tu ne t'en sois jamais rendu compte. Ouais, ça c'est les mecs, j'ai envie de dire. Ça paraît assez évident quand on voit la façon dont elle te parle. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression que les mecs ne le voient pas quand il y a une fille qui soit attirée par eux. Je sais pas, moi je suis une fille, je le vois, la meuf elle envoie tellement de signaux mais le mec il calcule rien. Si lui n'est pas intéressé par la fille, il calcule rien alors que, je sais pas, peut-être c'est moi qui fais des films. Mais je trouve que nous les filles on voit plus quand un mec est attiré par nous alors que nous non, tu vois. Ça paraît assez évident quand on voit la façon dont elle te parle. Je ne suis pas très forte pour me rendre compte de ce genre de choses. On a passé les portes du campus en continuant à discuter. Clémence me rappelle une vieille tante à moi qui est toujours en train de rouspéter après ses voisins parce qu'ils font trop de bruit dans le jardin. Elle n'est pas méchante hein. Non c'est pas ce que je dis mais mon père dit toujours. Les gens faut les aimer pour les critiquer. Il est toujours de bon conseil. Les gens faut les aimer pour les critiquer. Les gens faut les aimer pour les critiquer. Ok. Ce n'est pas la première fois que j'entends Yon parler de sa famille. Ta famille dans le coin ? Non. Malheureusement elles sont une bonne journée en train d'ici. Je vais les voir dès que j'ai des vacances. Il a sorti son téléphone de sa poche. Regarde c'est ma mère. Mon père juste à gauche. Il y a ma deuxième petite soeur. Celle qui fait une grimace. Et il seule. Il seule. Je m'issule. Je ne sais pas quoi. Et tout derrière c'est ma grand-mère avec mon autre soeur. Et waouh waouh waouh. Ça va les photos de famille là ? Le mec il va me sortir un projecteur. Il va me sortir toutes les photos de sa famille. Ils sont mignons hein. Je ne sais pas quoi dire en fait. Oh pardon je m'emballe toujours quand il s'agit d'eux. On approche du dortoir. En tout cas j'ai hâte de te les présenter. Ah on en est déjà là ? Ah je ne sais pas quoi. J'ai avalé ma salive de travers et me suis étouffée une bonne dizaine de secondes avant de reprendre mon souffle. Non non je veux dire pas. Pas dans ce sens là. C'est plutôt que c'est. Il me tapotait dans le dos pour m'aider à me remettre. C'est plus dans le sens où tu es quelqu'un d'adorable et de drôle. Et je pense que tu t'entendrais bien avec mes soeurs et ma mère. Et je me suis redressée les oeufs mouillés à force de tousser. Non mais Youn tu t'enfonces. C'est pas mal quand même comme tactique ça de présenter déjà la meuf que tu kiffes avant que tu sortes avec tu sais. Enfin en tant que pote quoi. Pas en tant que petite amie. Tu comprends ? Pour sans Youn t'arriver à aligner plus de deux mots correctement d'habitude. Je me suis raclée la gorge avec un petit sourire. Il ne peut pas s'empêcher de parler dans sa barbe dans les situations gênantes comme celle-ci. Mais ils ont l'air chouettes c'est vrai. Ils le sont. Bon je vais monter me reposer. Je comprends mieux à quel point les gens ont besoin de vacances après des journées et éreintantes de travail comme celle-ci. Le métier des saveurs est épuisant. On n'est pas assez payé pour ce qu'on fait. C'est clair. On va demander une augmentation Youn. Demain première heure je vais manifester devant le café pour que Clémence nous augmente. Demain c'est dimanche. Oups. En tout cas merci d'être venu me filer un coup de main ce soir même si ça ne servit à rien. Je ne sais pas si je lui demande de garder pour soi le fait que Monsieur Zaldi soit venu ici. En soi il ne s'est rien passé mais je ne sais pas. Il ne dira rien en fait. Ce n'est pas le mec qui va colporter des ragots. Bah ça a servi à te redonner la page. Regarde tu n'as plus du tout à l'heure malade. C'est vrai tu es plus efficace que tous mes antibiotiques. La prochaine fois tu ne vas pas chez le docteur tu passes me voir direct. Conscière-moi. Bon repose-toi bien on se verra sûrement dans la semaine. Oui bonne nuit. Bonne nuit. Ciao Bella. J'ai poussé la porte doucement au cas où Yélène soit en train de dormir. Salut. Salut. Elle était en train de faire le ménage dans la chambre. J'ai fait la poussière partout. Quand je n'arrive pas à dormir je nettoie ça m'aide. J'espère que ça ne te pose pas de problème. Euh d'où vient cette courtoisie tout à coup ça attise plus ma méfiance qu'autre chose. Je ne sais pas comment lui répondre. Merci c'est gentil. Il n'y a pas de quoi. Je devrais faire ça plus souvent ça me détend. Ok je ne sais pas trop comment réagir. Yélène a stoppé la musique qui tournait sur son téléphone. Je réalise tout à coup qu'elle était en train d'écouter Cross Storm. Je n'ai pas eu l'occasion de te répondre la dernière fois mais je n'ai pas du tout apprécié la façon dont tu m'as parlé. Si un jour je vais dans le lit de Castiel c'est pour y rester. Ah ouais c'est vrai. J'avais complètement tapé moi tu vois. C'est le genre de truc je sors et après j'oublie total. Donc oui en plus d'accord. Sa phrase me perturbe là. Ok donc tu seras la femme de sa vie d'accord. Si je comprends bien tu as envie d'être avec lui. Je dis juste que je ne suis pas du genre à passer dans le lit d'un mec. Donc si un jour ça arrive ce ne sera pas pour que ça en reste là. Je suis épuisée après tout ce rangement. Je vais me coucher. J'ai déjà utilisé la salle de bain je te laisse à la place. Ok bah bonne nuit hein. J'aurais dû me douter qu'elle me reparlerait du concert. C'est vrai que j'y suis allée un peu fort. Oh ça va là attends. À la part arrêter de me faire chier merde. Un peu de culot ça fait pas de mal. Je suis allée dans la salle de bain pour prendre une douche chaude. J'en ai bien besoin après une estelle genre. J'ai pensé à ce que Shani dirait si elle avait vu Yelen agir ce soir. Sûrement un truc du style je pense que t'es passé dans une dimension parallèle où Yelen t'apprécie. Par contre dans l'apocalypse il y a sûrement des zombies qui bloquent le couloir. Oui j'imagine Shani me parlait comme ça. J'ai ri à cette pensée tandis que l'eau chaude achevait de mes détentes. Je suis restée pas mal de temps dehors finalement ce soir. Je me rends compte que je suis congelée. J'ai laissé l'eau ruisselée sur mon visage en pensant à la discussion que j'avais eue avec monsieur Zaid. Puis je me suis rappelée de Castiel et Nat qui avaient failli mettre la terrasse du café sans dessus dessous. Oh là mon dieu. Je me suis enroulée dans une serviette. J'ai enfilé mon pyjama et me suis endormie dès que ma tête a touché l'oreiller. Lorsque j'ai ouvert les yeux le dimanche il était 14h. Bon sang. Et j'ai l'impression d'être encore plus fatiguée que si je m'étais réveillée à 6h du mat. Yelen n'est pas là. J'ai attrapé une boîte de biscuits abandonnée sous mon lit et j'en ai fait mon goûter tout en traînant mon téléphone pelotonné dans mon lit. Une journée au lit ça me semble bien comme planning. J'ai pris le temps de relire quelques-uns de mes cours tout en restant sous ma couette. Ah qu'est-ce qu'on aime les dimanches comme ça. Comme ça. Non pas comme ça. Comme ça. Le petit lit de la nourriture et des films et tout. En plus quand il fait super froid dehors. Ah c'est le seul côté bien de l'hiver. J'ai fini par m'endormir à 2h du mat et je n'ai quasiment pas quitté mon lit de la journée. Le réveil du lundi matin a enfin sonné. Elle fait des bruits bizarres quand elle se lève. J'ai marmonné dans mon oreiller et me suis réveillée la joue trempée de ma propre salive. Ah il vaut pas que tu dors avec un mec. Hum plus sexy tu meurs. J'avais dit ça à voix haute sans faire attention mais un coup d'œil rapide m'a confirmé que j'étais bien seule dans la chambre. Je me suis levée et j'ai commencé à réunir mes affaires pour aujourd'hui. Le côté de Yélène Brie on dirait presque que la chambre est neuf tellement c'est propre et soigné. J'ai regardé mon lit et mon bureau. Il n'y avait plus de traces du passage de Yélène après mon dimanche de flemmardise. La boîte de gâteau éventrée sur la chaise de mon bureau et un magazine froissé sur mon lit en disillant sur mes activités de la veille. Je rangerai ce soir. J'ai filé sous la douche et me suis habillée pour rejoindre mon premier cours de la journée art antique et médiéval avec monsieur le barde tout ce que j'aime. C'est bien la première fois que j'ai l'impression d'être à la fac. Jusqu'à présent l'air ambiant me faisait plutôt penser aux vacances mais aujourd'hui je croise plusieurs étudiants en train de courir traînant avec eux des trieurs remplis à ras-bord. Cette vision a le don de finir de me réveiller. J'ai senti mon estomac se nouer en me rappelant que je n'avais toujours pas choisi le sujet de mon mémoire. Formidable, j'avais vraiment besoin de ça pour... Dis-moi, tu as rangé la chambre après être sortie de cette tanière qui est ton lit ? J'ai failli lui rentrer dedans, elle m'a dépassée avant même que je réalise ce qu'il se passait. Elle me parlait à quelques centimètres de mon visage. Non mais t'en fais pas, je rangerai ce soir. Ce soir ? Tu vas ranger ce soir ? En attendant, aujourd'hui ça reste le bordel. Oui, je le ferai sur... Ah oui ? Euh... Qu'est-ce qu'il se passe, Yelan ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as des rèves ? Pourquoi ça se passe ? Dis-nous tout. Pourtant moi j'ai eu le temps de faire la poussière sur ce... Ah ouais, putain ce mot, cafarnaum, wow, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Que t'appelles ton bureau et ça ne m'a pas demandé une après-midi entière. Je t'avais rien demandé déjà, donc tu vas te calmer. Non bien sûr, mais si je le fais pas, qui le fera, hein ? Les fourmis qui auront envahi notre chambre, vu le nombre de paquets de gâteaux que tu enfournes et que tu laisses traîner, ça te devrait pas tarder, hein ? Yelan, tu veux mourir ? Yelan était littéralement en train de hurler dans la cour du campus... Du campus ? Oui ! D'où ? Tu vas te faire internet, tu ne sais plus parler. Plusieurs étudiants se sont retournés sur leur passage en ricanant. Malgré moi, je me faisais... Tout petit, calme-toi ! Avant même que j'ai le temps de répliquer, elle est partie vers le bâtiment d'art en se faufilant entre les étudiants qui tentaient de passer la porte malgré la foule. Mais les bipolaires, c'est pas possible. Mais pour qui le se... Waouh, y'en a qui sont bien trop en forme pour un lundi matin. Oh, salut Chani, j'imagine que tu as tout entendu. À dire vrai, même si j'étais dans ma chambre avec un casque sur les oreilles, à ce moment-là, je vous aurais tout de même entendu. Super, encore une belle semaine qui commence. Allez, viens, rien de tel qu'un cours d'art antique et médiéval pour se changer les idées. Non mais j'ai vraiment du mal à la suivre. Avant-hier, elle était sympathique et aujourd'hui, c'est une vraie furie. C'est quoi son problème, sérieusement ? Sur le moment, je n'ai pas réagi tellement j'étais sidérée par son comportement. Mais maintenant, mes poings sont serrés et je sens la colère m'envahir. J'ai eu la sensation de me faire gronder comme une enfant qui aurait laissé traîner ses jouets. Et ce, devant tout un troupeau d'étudiants. Sympathique ? Avec toi ? Vraiment ? Je sais que tu travaillais samedi, mais tu es au courant que tu n'as pas le droit de boire sur ton lieu de travail. Non, je t'assure, elle a même fait le ménage sur mon bureau en me disant que ça lui faisait plaisir. Elle est peut-être bipolaire ? Bah ouais, on est d'accord, hein ! C'est une maladie qui peut être grave et elle n'est souvent pas assez prise au sérieux. Si elle pouvait être bipolaire sans me hurler dessus un lundi matin, ça m'arrangerait. Allez, viens, on va finir par être en retard. Je vais te changer les idées sur la route. Donc, j'ai trouvé une maison abandonnée à quelques kilomètres d'ici. Et je suis sûre qu'on pourrait la visiter pour y prendre quelques photos. J'étais concentrée sur l'attroupement d'étudiants qui bloquaient l'accès à l'amphi. Mais ah, c'est hyper passionnant ce qu'elle dit Chani, là. Quoi ? Comment ça, une maison abandonnée ? Je te parle de l'urbex. Je me suis renseignée de l'urbex ? Oui, de l'exploration urbaine. Visiter des maisons abandonnées ou autres bâtiments du style Moi, je veux faire ça ! Non, non, mais je sais ce que c'est. Mais c'est un peu la mode du moment, ça, non ? Ça existe depuis bien longtemps et ça a explosé dans les années 80. Mais j'avais envie de tester un truc un peu nouveau. Du coup, je compte y aller ce soir après les cours et... Ce soir ? Mais tu peux pas y aller comme ça. Ça peut être dangereux. Et il te faut du matériel et... Chani a fouillé dans son sac pour ressortir une lampe de torche qu'elle a coincée entre ses dents, une batterie portable pour son téléphone, un appareil photo, un kit de crochetage, une lampe frontale et des cordes d'escalade. Est-ce que tu aurais l'art à croft carrément dans ton sac ? J'ai tout ce qu'il faut ! Ça fait longtemps que tu te prépares pour... Non, j'ai vu une vidéo sur internet, du coup j'ai tout acheté samedi. J'ai aussi acheté ça. Elle a sorti un livre, gros, comme deux dictionnaires de son sac. Sur la couverture, il était écrit « Histoire, pratique, danger, préparation urbex ». Bonsoir, tu fais vraiment pas semblant quand t'as une idée en tête, hein ? Bah, je me renseigne juste sur le sujet que... Nous avons réussi à entrer dans la salle d'amphi au moment où monsieur le barde allait fermer la porte. Mais moi, je veux trop faire de l'urbex dans cet épisode, hein ? Nous nous sommes installés en continuant à discuter à voix basse. Tu vas vraiment faire de l'urbex, Chani ? Bah, je vais juste faire deux ou trois maisons cette semaine et on verra si ça me plaît. Mais comment t'as fait pour trouver plusieurs maisons abandonnées ? J'ai mes sources. Puis c'est illégal, ça. À vrai dire, si, mais je ferai en sorte de ne pas me faire attraper. C'est certain que c'est plus rassurant tout à coup. Mais moi, je veux y aller avec elle ! Bonjour, bienvenue au cours d'art antique et médiéval. J'imagine qu'à présent, vous avez choisi votre sujet de mémoire. Nous allons donc revoir quelques basiques, histoire que vous les ayez bien en tête pendant votre rédaction. Mais j'ai rien choisi du tout ! Moi, je n'ai aucune idée du sujet que je vais aborder. J'ai balayé la salle du regard. Personne ne semblait s'agiter à part moi. Chani voit déjà les paroles du professeur. J'ai essayé de calmer le stress qui commençait à s'emparer de moi. Ce soir, je me mets au travail et je règle le problème du sujet de mémoire. J'ai réuni toutes mes capacités de concentration pendant 4 heures jusqu'à ce que monsieur le barde annonce la fin du cours. C'était hyper intéressant ! L'art celtique est tellement mystique. Je vais sûrement faire mon mémoire sur ça. Tu n'as pas choisi ton sujet de mémoire, toi non plus ? Si, à vrai dire, j'ai déjà rédigé un mémoire en béton sur l'écriture unique, mais j'hésite encore. Ah, t'as déjà rédigé un mémoire ? Mais j'ai l'impression d'être la grosse cassos, moi, c'est horrible. Oui, oui, je dors pas trop la nuit, donc j'en ai profité. Cette information me fait paniquer tout à coup, je suis la seule à ne pas avoir réfléchi à un sujet. Comme d'habitude, depuis le lycée, c'est pareil. Nous sommes sortis de l'amphi pour rejoindre la cour. C'est seulement 120 pages, quand tu connais ton sujet, ça se fait très facilement. Mais tu peux peut-être inclure l'urbex comme une forme de performance contemporaine, quelque part. Ouais, l'urbex, ça peut être original. Nous, je suis à fond dedans. Je veux y aller avec toi ! Ouais, c'est ce que je me disais, je vais y réfléchir. Ah, c'était pour elle, pas pour moi. J'ai hâte pour ce soir, avec un peu de chance, je vais tomber sur un trésor inestimable ou un fantôme dans une maison. T'es ou... Et alors, le scénario ne te plaît pas ? Ce film me fait tellement flipper. Elle a eu un frisson et a secoué ses épaules. Je vais quand même prendre mon téléphone portable et un spray au poivre, on ne sait jamais. Enfin de la peur ! Ça va peut-être te dépasser l'envie de foncer comme une tête brûlée. Je n'ai pas envie de terminer en chair à saucisse dans les faits divers des journaux demain matin. Oui, s'il te plaît, je ne m'en remettrai pas si ça devait arriver. Salut Chani ! Salut Scream ! Vous allez bien ? Oh Rosa, je ne t'avais pas vue, on était en train de parler de... Dis, besoin de te parler, on peut se voir s'il te plaît, c'est important. J'adore Rosa, mais par contre, j'avoue qu'elle abuse un peu. Enfin, son comportement est un peu abusif. Car parfois, elle est vraiment impolie en fait. Je suis en train de parler avec quelqu'un, la meuf, elle arrive, elle a cru que c'était bien de ses et donc du coup, je dois lui accorder toute son attention. Alors que moi, j'étais à fond dans les urbex là. Oui, tout va bien ? Oui, oui, je voudrais juste discuter. Tu ne veux pas venir avec nous ? On va au réfectoire. Non, il y a trop de monde là-bas et je suis désolée Chani, mais j'ai besoin de lui parler seule à celle. Ne m'en veux pas, je t'en prie. Ne t'en fais pas, je ne voudrais pas imposer ma présence à plus tard. Ça m'a fait un peu de peine de voir Chani s'éloigner seule vers le réfectoire. Ouais, ça me saoule en fait. J'avoue que là, ça me saoule. J'étais en train de lui parler, la meuf, elle arrive, moi j'ai un problème. Faut que tu m'accordes du temps, peu importe ce que tu étais en train de faire. Moi, c'est plus important que ce que toi, tu étais en train de faire. Moi, ça me saoule. Ça me saoule. Maintenant que j'y pense, Chani a beau me parler de sa colocataire, je ne la vois jamais avec pour autant. J'ai bien l'impression qu'il n'y a qu'avec moi qu'elle traîne dans le campus. Je me suis tournée vers Rosa. Tout va bien ? Tu es pâle ? N'en parlons pas ici, on n'a qu'à aller dans un endroit où personne ne peut nous entendre. Dans la boutique de leg, il y a une réserve et on sera tranquille. Tu commences à me faire flipper, hein. Ne pardon pas, t'en reviens. Et là, je flippe pour de bon. Scream. Pardon, pardon, allons-y. On a passé le portail de la fac en trottinant et on va s'arrêter ici. Que peut-on attendre de cet épisode ? Mais moi, je voulais faire de l'urbex. Chani, elle fait... On va regarder un truc. Chani fait 1m56. Elle est même plus petite que moi. Bon, d'un centimètre, mais c'est comme ça, voilà. Ça compte beaucoup, les petits centimètres. Elle fait 44 kilos. La nana va aller faire de l'urbex toute seule, en pleine nuit, dans 2-3 maisons abandonnées. À quel moment tu laisses ta pote y aller toute seule ? Pardonne-moi, ce glu, mais moi, je l'aurais accompagnée. Sur ce, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, les amis. J'ai hâte de découvrir la suite. Et qu'est-ce qu'elle a, notre petite Rosa, dis donc ? Elle n'a pas l'air bien. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Comme d'habitude, les amis, on se retrouve très vite pour la suite et d'autres vidéos. Restez connectés ! Salut !